Salut à tous, bienvenue sur votre WOD de vendredi et pour ce vendredi, vous allez partir aujourd'hui sur un WOD en 3 parties, 3 blocs de travail, 3 AMRAP de 9 minutes. Ces AMRAP seront séparés par 2 minutes de récup, donc 9, 2, 9, 2 et 9 pour terminer. Vous allez avoir un exercice qui sera identique du début à la fin chaque fois dans ces AMRAP et un deuxième qui va évoluer. Pour ces AMRAP, vous allez aujourd'hui avoir sur le premier 10 pull-ups à effectuer suivi de 12 push-ups, 10, 12, 10, 12 en AMRAP. Pour rappel, les pull-ups, si vous ne pouvez pas en faire du tout, vous me faites du tirage, soit bent over hold, le genre du matos que vous avez, soit comme je vous le dis à chaque fois, faites-le, ça fonctionne, un balai ou un manche en fer, bref ce que vous avez. Sur deux chaises, sur deux traiteaux, vous vous allongez dessous, on fait des tirages ou alors vous vous allongez sous une table, bref ce que vous avez. Ou si vous avez des centres de tirage, un TRX, un truc à accrocher derrière une porte, bref, adaptez bien évidemment. Donc, 10 pull-ups, 12 push-ups, AMRAP, 9 minutes, 2 minutes de récup, on passe sur deuxième, toujours des pull-ups, 10 répétitions et cette fois-ci, des hand released push-ups. Une fois que vous avez la poitrine posée au sol, vous décollez légèrement les mains et on represse, on décolle légèrement les mains et on represse. 2 minutes de récup, donc 10-12 pareil en AMRAP, dernier AMRAP de 9 minutes, pareil, 10-12 répétitions de pull-ups et cette fois-ci, handstand push-ups. Soit vous avez la possibilité de vous mettre contre un mur, la tête à l'envers en keeping et on fait ses pompes à l'envers, soit si ça, c'est trop dur. Vous me prenez une box, les pieds surélevés, la tête à l'envers, on fait une flexion de bras, on vient toucher la tête et on remonte. A vous de voir, à vous d'adapter en fonction de ce que vous avez maintenant, bien évidemment, vous connaissez la plupart des exercices. 3 AMRAP de 9 minutes, séparés par 2 minutes de récup, voilà ce qui vous attend pour ce vendredi. Pour votre warm-up, on va partir sur 5 tours aujourd'hui avec 3 phases d'exercice, 5, 10, 20. 5 répétitions de Indian push-up, vous connaissez. Vous devez partir en position de chien tête en bas, rapprocher le plus possible avec une flexion des bras à la poitrine du sol et arriver en position du fox heel. Je me pare en chien tête en bas, je plie mes bras, je rapproche la poitrine, je viens étirer, je remonte chien tête en bas. 5 répétitions pour ça. Vous allez enchaîner avec du tirage, bent over row, vous prenez n'importe quel objet que vous avez, élastique possible également si vous en avez. Je me penche en avant et je viens faire du tirage, je resserre bien mes omoplates. Si vous n'avez que votre table, vous faites avec votre table, adapté comme d'habitude. Si vous avez un sac, vous chargez un seul sac, vous pouvez le faire de manière unilatérale ou alors vous prenez les deux branches du sac, on tire, on le charge avec des bouquins dedans, ça fonctionne, ne vous inquiétez pas. Et pour terminer, 20 jumping jacks. Donc 5 tours, 5 Indian push-up, 10 tirages, 20 jumping jacks. Essayez de me mettre du pay, ce n'est pas compliqué au niveau des exos, mais il faut que ça enchaîne. Pour le renfort du jour, Tabata, 20 secondes d'activité, 10 secondes de récup pour 4 minutes. Celui-ci va particulièrement piquer aujourd'hui. Pour les abdos, aujourd'hui, je vais vous demander de faire du L-Sit en dynamique. D'accord ? C'est là que ça va être compliqué. Vous allez vous en souvenir quand vous allez voir le mouvement. Et à ceci à ça, vous allez faire du holo, le holo en statique, holo hold, vous le connaissez. Je vous montre le L-Sit, vous devez être assis par terre, jambes tendues devant vous, pointes de pieds tendus, les mains viennent se poser à côté des genoux. Vous allez charger votre poids de corps sur l'avant, lever, redescendre, lever, redescendre. On essaye d'être le plus régulier possible et ça va vous mettre une belle barre dans le dos. Une fois que c'est fait, on passe en position de holo pour la phase 2. On revient L-Sit dynamique, holo, etc. pour 4 minutes. Je vous le dis, il va arracher un peu les abdos celui-là, donc ne vous inquiétez pas. Pour votre mobilité du jour, on va faire du cross behind back, vous le connaissez, et de la prière croisée. Pour le cross behind back, on va faire une minute avec votre main droite, une minute avec votre main gauche. Soit assis sur vos chevilles, soit assis sur vos coups de pied, c'est propre à chacun. Vous devez amener les deux mains l'une contre l'autre dans le dos, d'accord ? N'hésitez pas, si vous avez des torchons, des serviettes, ou quoi que ce soit, vous l'accrochez vers le haut et vous tirez vers le bas, si ça peut vous aider à faire gagner quelques centimètres. Vous aurez une minute de statique. Pensez à bien vous détendre, laissez les épaules basses, et ne bougez pas la tête dans tous les sens. Essayez de rester droit, et le bras doit partir légèrement sur l'arrière. Pour la prière croisée, une minute de cross behind back à droite, et à la fin, une minute à gauche. Entre les deux, vous aurez 30 secondes par côté de prière croisée que vous connaissez. On part en position de la prière, et on vient croiser le bras dessous, et poser son épaule au sol. 30 secondes à droite, 30 secondes à gauche, et de nouveau, je vous répète, une minute de cross behind back avec l'autre bras. C'était donc votre vote de ce vendredi. Très très bon mode, encore une fois, je vous l'ai fait, donc je peux vous promettre que franchement, c'est un très 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 bon mode, qui vous permet d'enchaîner quand même pas mal au niveau des répétitions, d'accord ? C'est pas énormément de répétitions, par contre ça va congestionner beaucoup au niveau des triceps, des bras, vous allez voir, ça chauffe particulièrement. Pas beaucoup de rêve, le temps est pas oufissime, 9 minutes, mais attention si vous êtes dans le froid, avoir un petit peu ce goût de sang, de fer dans la bouche là, ça va très rapidement monter, pensez à bien respirer, d'accord ? Les vrais push-up, si vous êtes dans une série de push-up, vous n'arrivez plus à les faire sur les pointes de pied, vous passez direct sur les genoux pour enchaîner. Courage à vous, passez une bonne journée, prenez soin de vous, n'oubliez pas de bouger, ciao ciao !